Hey salut la planète, c'est Bonnay, de la boutique mes vidéos sont classées comme Mehdi sur YouTube mais celui-là il est sérieux et ça se peut que je sacque si jamais je m'en porte donc avertissement parental si jamais je sacque, vous êtes avertis. Aujourd'hui, m'en va manger avec un ami que je n'aimerais pas, ben oui je vais le nommer, c'est Maxime Fontaine. On mange, on mange, on parle un petit peu des nouvelles, vite fait. Puis là il me dit, hey le gros, tu as entendu ça hier aux nouvelles, la police a fait un exercice sur les zombies. Quoi? Les zombies? Il dit ouais ouais, ils ont fait un exercice, un scénario avec des zombies. Pour d'avril? Je veux dire, moi Nicolas Bonin, contribuable québécois, même canadien, j'ai payé pour faire un exercice. Non, 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 non. Pendant que Stephen Harper m'oblige j'en trouvais une job pendant que j'en ai déjà une, la police fait un exercice en simulant qu'il y a des zombies. On pourrait pas faire, mettons, un exercice qui va faire moins 50 puis qu'on va aller sauver les itinérants qui couchent dehors à la place. Il me semble que ça, ça leur aurait de l'allure. C'est juste une proposition, je ne sais pas. des zombies. Les zombies, c'est farfelu. Mais autrement dit, moi comment je vois ça, c'est que la police se prépare à faire en sorte qu'ils vont peut-être un jour avoir à dealer avec une situation puis qu'ils ne reconnaîtront pas qu'on est des humains. On va se préparer, admettons, il y a un zombie, ça pourrait être moi qui est en tabarnak à cause qu'on est en dépression économique puis que j'ai faim, puis que j'ai le goût de bûcher dans de quoi, ben admettons, moi je serais un zombie. Fait que là, il y a le policier, lui, 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 c'est un zombie, c'est un zombie, il est fâché, il est fâché. Puis tout ça, c'est parti d'un événement qui s'est passé au States, il y a un gars qui s'est mis à manger à la face d'un gars de 65 ans puis supposé que la police a tiré dessus, puis que le gars, il était comme surhumain, là. Puis l'exercice qu'on a fait à Montréal, on ne l'a pas seulement fait à Montréal, elle s'est aussi faite en Colombie-Britannique, elle s'est faite aussi ailleurs. Mais l'affaire, là, c'est que pendant qu'on est en merde économiquement, là, puis qu'on a des dettes, puis des dettes, puis des dettes, en place de se pratiquer à sauver des itinérants, ou peu importe, là, on pourrait simuler un autre verglas, je comprends, on pourrait simuler des catastrophes. Pas des astis de zombies! Sacrament! Pour de vrai, là, pour de vrai, moi, là, puis toutes nous autres, là, on paye, là, pour que la police simule qu'il y a une attaque des zombies, là. Y a-t-il quelqu'un qui se fait niaiser en quelque part? Moi, je me sens niaisé, puis j'espère que vous autres aussi, là. J'ai déjà faite des vidéos, j'ai appelé mon conseiller pour lui demander une job. Mon député fédéral, j'ai dit « Avez-vous une job pour moi? C'était pas vrai! » J'ai niaisé mon ami Jonathan parce qu'il déneigeait, puis la neige allait fondre dehors, puis je trouvais que c'était une dépense inutile, la ville de Verdun, de ramasser la neige, mais... Y a rien, là, ramasser de la neige, là, ça, c'était une joke. Mais des calices d'exercices, de simulation de zombies, là, à un moment donné, là, y a des limites. Est-ce qu'on a franchi la limite? Moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501